Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Le verset 15 et 16 « Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Jean au chapitre 1, je vais lire que le verset 29 Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Nous allons lire un autre test dans le livre de Matthieu au chapitre 3. Nous allons commencer par le verset 1 Pour une bonne compréhension Et nous allons nous arrêter au verset 8 En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe le prophète lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poils, de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et des miels sauvages. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et, confessant leur péché, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à lui, excusez-moi, voyant venir à son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadduxéens, il leur dit, « Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de répentance. » Nous allons prendre maintenant dans le livre de Genèse, nous allons nous arrêter pour l'instant pour la lecture. Peut-être les autres textes, nous le lirons après. Je vais prendre le livre de Genèse au chapitre 1, à partir du verset 26. Puis, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rompent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. » Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Nous allons continuer la lecture. Nous allons prendre Genèse chapitre 2, le verset 16 et 17. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous allons prendre encore un autre test, toujours dans le livre de Genèse. Nous allons faire, nous allons prendre le chapitre 3, au verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » Nous mangerons du fruit, des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourriez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons nous arrêter là pour la lecture et je crois, selon la grâce de Dieu, s'il permet, nous allons lire d'autres thèses au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer. Je vous salue encore tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Alors nous sommes en train de parler sur les différents points de la doctrine. Nous avons touché le point de la doctrine selon la grâce que Dieu nous a accordée parce que chaque grâce peut communiquer enseigner la doctrine différemment mais le fond ne restera que toujours le même. On ne pourra pas changer le fond même si on emmène d'autres trucs mais la doctrine restera la même. Voilà pourquoi il est dit de ne pas déplacer les bornes que les anciens ont placées. En parlant de la doctrine, nous avons voulu montrer que la doctrine était des règles. C'est les règles que Dieu a établies, que Dieu a fixées pour son peuple. Alors nous tous, nous devons marcher selon cette doctrine. Mais cette doctrine que Jésus a emmenée, lorsque nous parlons de la doctrine de Jésus, c'est une doctrine qui est pour son peuple. C'est que lorsque Dieu a fait sortir Israël d'Égypte, déjà nous savons que lorsque Israël était en Égypte, Israël, les Hébreux en Égypte, ils avaient bénéficié d'une grâce. Et dans cette grâce, ils vivaient à Gauchène. Et bien qu'ils étaient en Égypte, ils vivaient à Gauchène. Lorsque l'Égypte était frappée de tous les différents plaies, Israël n'a pas subi ces plaies. C'est que Israël bénéficiait de cette grâce. Mais nous voyons aussi que lorsque Dieu va maintenant les faire sortir d'Égypte, lorsqu'ils vont marcher, lorsque nous arrivons dans Exode 19, au bon Sinaï, c'est alors que Dieu met maintenant sa loi. À ce moment-là, cela peut nous interpeller pour comprendre que la grâce était déjà. Mais la loi est venue. Et cette loi nous emmène encore à la grâce. Que Dieu soit béni. Alors, ce que nous voulons dire, c'est quoi? C'est que lorsque Israël sort réellement d'Égypte, lorsque Dieu donne sa loi à Israël, cette loi n'était que pour Israël. Mais Israël n'était pas le seul peuple sur la terre. Mais cette loi n'était que pour Israël. Israël devait marcher avec cette loi, avec ses règles. Mais les autres peuples pouvaient marcher comme ils voulaient. Nous avons vu aussi, dans le livre d'Esther, que Mardoché ne s'était pas prosterné. Il ne se prosternait pas devant Ammane. Et cela l'avait irrité. Et lorsqu'il est allé voir le roi Assyrus, il lui a dit, il y a un peuple ici. Mais ce peuple, ils ont une loi contraire à ta loi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi que ce peuple soit au repos. Donc c'est que pour le roi Assyrus, Ammane, il ne fallait pas que Mardoché puisse marcher selon sa loi. Mais la loi de Mardoché et tous les autres, les juifs, leur loi, leur règle, c'était la règle d'eux que Dieu avait établie. Donc dans cette règle, il était question qu'eux, ils ne pouvaient que s'incliner devant la loi de l'éternel, mais ne pas s'incliner devant les autres règles. Donc Israël avait sa doctrine, sa loi, ses règles. Alors aujourd'hui, c'est nous les saints, nous les chrétiens, nous sommes en train d'expliquer cela, parler de ces règles pour comprendre que si Dieu nous a pris des ténèbres pour son admirable lumière, c'est afin que nous puissions marcher selon ces règles. Nous ne pouvons plus marcher comme auparavant parce que nous ne sommes plus les enfants de dehors, nous sommes maintenant les enfants de la maison. Donc dans la maison, il y a des règles et ces règles-là, c'est ce que Dieu a établi, que Dieu a fixé pour son peuple. Maintenant, si tu sais que tu es un saint, c'est que les règles dont nous sommes en train d'appeler la doctrine, elle doit réellement être dans ma vie et je dois marcher selon cette doctrine parce que je suis un peuple mis à part. Je ne suis pas comme les autres. Alors, nous avons commencé par toucher maintenant un point de la doctrine, c'est le baptême. Nous voulons expliquer le baptême selon la grâce que Dieu nous accorde. Voilà pourquoi nous avons touché de ce point dans le livre de Pierre en disant que le baptême, ce n'était pas un sacrement, mais c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc celui-là qui se baptise, c'est qu'il prend un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc il sait que lorsqu'il va dans le baptême, c'est avec une bonne conscience. Alors, nous avons lu le livre de Marc où Jésus donne cette recommandation. Et dans la recommandation que Jésus donne, il dit à ses disciples, allez enseigner la bonne nouvelle. Donc c'est qu'il les recommande d'enseigner la bonne nouvelle et il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je reviens un peu sur ce dont nous avons dit pour avancer. Alors, lorsqu'il parle de la bonne nouvelle, il leur recommande d'annoncer la bonne nouvelle, de prêcher la bonne nouvelle. Et maintenant, cette bonne nouvelle-là qu'il va prêcher, ceux qui vont croire à cette bonne nouvelle et qui seront baptisés seront sauvés. Mais ceux qui ne vont pas croire à cette bonne nouvelle seront condamnés. Donc c'est que cette bonne nouvelle qui est annoncée, tous ceux qui vont croire à cette bonne nouvelle seront sauvés. Mais le problème est qu'une fois-ci que tu crois à cette bonne nouvelle, tu finiras par te baptiser. C'est-à-dire, le baptême, ceux qui se baptisent doivent se baptiser après avoir entendu la bonne nouvelle. On ne se baptise pas par rapport à l'ancien été, dans l'assemblée, on ne se baptise pas par rapport à l'âge, on ne se baptise pas parce qu'on est le fils d'eux, du pasteur, la soeur, le petit frère, tout ce que nous pouvons dire, mais on se baptise par rapport à la bonne nouvelle parce qu'on a cru à la bonne nouvelle. Mais maintenant, nous avons lu dans le livre de Luc au chapitre 2 que les anges sont venus voir les bergers pour leur faire comprendre, leur annoncer la bonne nouvelle. Et maintenant, ils disent que cette bonne nouvelle sera un sujet de grande joie pour tout le monde. Mais, cette bonne nouvelle, c'était quoi ? C'était que un sauveur était né. C'est que ce sauveur, c'est Jésus-Christ, le Seigneur. C'est que lorsqu'ils ont dit la bonne nouvelle, c'est que la bonne nouvelle, ce n'était pas que je suis guéri, mais la bonne nouvelle, c'était que le sauveur était né. Alors, celui qui sait que le sauveur est né, c'est celui-là seul qui peut réellement se réjouir. Voilà pourquoi nous avons touché la dernière fois, ce test où lorsque Jésus était devant Pilate dans Jean au chapitre 18, dans son procès, Pilate l'interroge, mais il voit en Jésus un homme innocent. Mais Pilate a au-dedans de lui ce désir de le faire sortir, de le libérer de la prison. Mais le problème c'est que il était conditionné par rapport aux Juifs. Voilà pourquoi il leur pose maintenant la question parce que lui, il n'a rien trouvé dans cet homme ce qui pouvait le condamner. Donc, il a vu que dans cet homme, cet homme était réellement innocent. Mais maintenant, il reconnaît que dans leur coutume, la coutume des Juifs, quelques jours avant la fête, il était obligé de relâcher quelqu'un. voilà pourquoi il est dit ceci dans Jean au chapitre 18. Je commence, je prendrai le 39 et le 40. Mais, comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? Alors, de nouveau, tous s'écrièrent, non, pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Alors, si la Bible dit que c'est significatif, parce que Barabbas, la Bible dit clairement qu'il était brigand. Mais, Barabbas était condamné à cause de tous les mouvements de rébellion, de révolte que lui, il avait organisé. Barabbas était condamné. Mais, maintenant, les Juifs décident que l'on libère Barabbas et que Jésus soit condamné. C'est-à-dire, Barabbas, comme étant condamné, lorsqu'il sort de la prison, c'est Jésus qui prend sa place et la condamnation qui devait être pour Barabbas tombe sur Jésus. À ce moment-là, Barabbas, lui, il peut se réjouir parce qu'il se dit j'ai été sauvé. Mais, qu'il a sauvé c'est Jésus. Si Jésus n'était pas là, si la situation de la condamnation, de l'arrestation de Jésus-Christ n'avait pas été déclarée, prononcée, Barabbas serait condamné et Barabbas serait mort. Mais maintenant, Barabbas sort de la prison parce qu'il y a eu Jésus. C'est que la bonne nouvelle dont on parle, c'est Jésus. On dit que un sauveur est né, c'est que ce sauveur, lorsqu'il vient, il vient me sauver d'une situation difficile, une situation auquel personne ne peut me sauver. Romain 8 dit il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire, avant d'être en Jésus-Christ, nous étions tous condamnés. Mais maintenant, ceux qui sont en Jésus-Christ ne peuvent plus être condamnés. Alors, maintenant, nous voulons expliquer l'aspect du sauveur. Parce que s'il est venu nous sauver, il est venu nous sauver de quoi? Voilà pourquoi nous avons lu l'écriture. Lorsque Jean-Baptiste voit Jésus dans le livre de Jean, je vais relire ce texte. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. C'est que lorsque la Bible présente Jésus comme étant l'agneau de Dieu, c'est que c'est Jésus seul qui a la capacité de hôter le péché du monde. C'est que le monde était sous l'emprise du malin. voilà pourquoi Jean dit aussi un Jean 5-19 nous dit ceci je vais quand même lire le test nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alors lorsque la Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin, nous devons comprendre comment est-ce que le monde entier était devenu sous sa puissance. Mais maintenant Jésus lorsqu'il arrive lorsque Jean Baptiste se présente il le présente comme étant l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. Alors lorsque nous lisons le livre de Luc au chapitre 4 Luc chapitre 4 je commencerai par le verset 5 le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi elle sera tout à toi. C'est que lorsque le diable lorsque Satan tente le Seigneur Jésus après son baptême il lui fait comprendre que si tu te prosternes devant moi je te donnerai toute cette gloire mais il met l'accent sur un point il dit car elle m'a été donnée. maintenant nous devons comprendre à quel moment cela lui a été donné la Bible déclare que l'homme est esclave de celui qui a triomphé en lui lorsque nous sommes en train de marcher dans ce mouvement en allant par ci par là c'est pour pouvoir expliquer l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde c'est pour pouvoir aussi expliquer le sauveur qui est né parce que c'était la bonne nouvelle et cette bonne nouvelle c'était que le sauveur est né maintenant ce sauveur il vient nous sauver de quoi ? pourquoi va-t-il me sauver ? pourquoi va-t-il te sauver ? pourquoi va-t-il sauver l'humanité toute entière ? du moment où lorsque Jésus est né les gens mangeaient les gens dansaient ils festoyaient les gens se mariaient ils avaient des enfants en quoi ils étaient condamnés ils avaient besoin d'être sauvés en quoi ? c'est que nous voulons expliquer comment l'activité l'accent le but le rôle de ce sauveur ce sauveur est venu pourquoi ? il est venu nous sauver de quoi ? alors maintenant lorsque nous avons touché le point sur le péché lorsque Jean-Baptiste le présente voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde nous voulons comprendre comment est-ce que le péché est rentré parce que lorsque nous avons lu dans le livre de Genèse nous voyons que lorsque Dieu a créé Adam Dieu l'a créé dominant Dieu a dit que Adam devait dominer sur tout et Dieu lorsqu'il a regardé ce qu'il a fait a dit que cela était très bon mais donc toute la terre était sous la domination d'Adam c'est Adam qui était dominant mais chose surprenante c'est que Satan lorsqu'il emmène Jésus à la montagne après son baptême il apparaît pour dire je te donnerai tous ces royaumes car cela m'a été donné et lorsque nous allons dans le livre de Jean en Jean chapitre 5 verset 19 la Bible fait comprendre que le monde entier est sous la domination du malin mais nous savons que pendant lorsque Dieu a créé l'homme il a créé dominant mais comment se fait-il que ici il est dit nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin mais comment se fait-il que le monde entier devient sous la puissance du malin alors que lorsque Dieu crée l'homme il le crée dominant lorsque Dieu crée l'homme il dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine c'est que l'homme est dominant Dieu dit qu'il domine sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel sur le le bétail sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rompent sur la terre donc c'est que lorsque Dieu dit et sur les reptiles qui rompent sur la terre c'est que dans le livre nous avons lu dans le livre toujours dans Genèse la Bible au chapitre 3 la Bible dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait mais dans le livre de Genèse toujours au chapitre 1 il est bien précisé sur tous les reptiles qui rompent sur la terre mais le serpent fait partie des reptiles donc c'est que Adam était dominant sur le serpent mais maintenant nous voyons que Satan en Gen chapitre 5 le verset 19 il dit que le monde entier est sous la domination du malin donc le monde entier est sous son empli sous sa domination sous son pouvoir et Satan dit maintenant parce que Satan le diable ce n'est que le serpent ancien mais maintenant comme lui il a plusieurs formes c'est lui aussi ce serpent là parce que la Bible dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait donc les autres animaux aussi étaient rusés mais lui il était plus rusé que tous mais maintenant lui il dit au Seigneur Jésus si tu te prosternes devant moi je te donnerai toute cette gloire tous ces royaumes parce que cela m'a été donné mais à quel moment cela lui a été donné voilà pourquoi nous avons pris l'écriture qui dit l'homme est esclave par celui qui a triomphé sur lui donc si quelqu'un triomphe sur toi quelqu'un triomphe sur moi je lui est assujetti voilà pourquoi si nous retournons dans le livre de Samuel dans le combat qu'il y avait entre David et les Philistines et Israël Goliath va dire une chose choisissez parmi vous un homme si cet homme là me bat nous allons vous être assujetti mais si je le bats vous allez nous être assujetti et vous allez nous servir alors à ce moment là nous comprenons que dans le combat celui-là qui va vaincre l'autre c'est lui qui devient dominant maintenant il y a plusieurs manières de vaincre quelqu'un on peut vaincre quelqu'un par la bagarre de coups de poing on peut vaincre quelqu'un par le langage alors nous allons prendre encore un test pour bien expliquer cette partie il y a deux enfants deux jumeaux il y a l'aîné et il y a le petit frère mais l'aîné vient d'un travail dur il est accablé de fatigue et il a faim mais il demande à son frère jumeau le jeune donne moi à manger et le plus jeune lui dit il n'y a qu'une seule condition je suis prêt à te donner cela mais à la seule condition que tu puisses me donner le droit d'Ainès c'est que ce qui lui donnait comme nourriture lui faisait perdre son droit d'Ainès et l'autorité maintenant le droit d'Ainès venait au plus jeune comprenez bien pourquoi j'ai pris cet exemple cette illustration c'est pour montrer que Esaü avait perdu son droit d'Ainès que par la nourriture lorsqu'il a mangé ce qu'il a compraté il a pris cette nourriture ça lui a fait perdre son droit d'Ainès et le droit d'Ainès est parti à Jacob alors j'ai pris cette illustration ce test comme exemple pour montrer ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden au chapitre 3 parce que la Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs mais dans la réalité Adam était dominant Adam dominait sur le serpent maintenant lorsque la Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin c'est que lui qui n'était pas dominant devient dominant donc il dit que tout cela m'a été donné et je donne à qui je veux c'est que il s'accapare de toute une puissance mais dans la réalité l'homme était créé dominant maintenant l'homme perd son droit d'Ainès l'homme perd sa domination c'est ce que nous voulons expliquer parce que n'oublions pas que nous sommes sur le point où un sauveur est né mais le sauveur qui est né le sauveur qui est venu il est venu pourquoi pourquoi ce sauveur est venu c'est là où nous voulons expliquer voilà pourquoi nous sommes en train d'aller dans ces différents exemples maintenant nous voyons que lorsque Satan s'approche devant Ève Satan n'est pas dominant Satan est sous la domination d'Adam Adam domine sur lui et le commande parce que Dieu dit à Adam il a clairement dit de dominer sur toute la terre lorsque on précise les types les différents animaux le serpent aussi la vie dit et tous les reptiles qui rompent sur la terre donc Adam était roi il était dominant c'était un roi parfait un roi qui dominait sur tout la preuve en est que nous voyons que Dieu l'appelle Dieu appelle tous les animaux des champs et c'est Adam qui donne les noms à tous ces animaux lorsque Adam donne les noms c'est aussi marque de domination sur tous ces animaux c'est lui qui donne les noms à chaque animal et lorsqu'il donne des noms il marque son autorité sur ces animaux lorsque nous lisons dans le livre de Daniel si on peut toucher un peu ce test pour continuer nous allons lire le livre de Daniel au chapitre 1 je commencerai par le verset 1 pour que nous ayons une bonne compréhension je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ la troisième année du règne de Joachim roi de Juda Nebuchadnezzar roi de Babylone marcha contre Jérusalem et la siégea donc lorsque Nebuchadnezzar marche contre Jérusalem et va la siéger c'est qu'il va dominer il va dominer sur Israël il va vaincre Israël à lui dire le Seigneur livra entre ses mains Joachim roi de Juda et une partie des ustensiles de la maison du roi Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinear dans la maison de son dieu et il est mis dans la maison du trésor de son dieu le roi donna l'ordre à H.P. Naz à H.P. Naz chef de ses uniques d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble de jeunes garçons sans défauts corporels beaux de figure doués de sagesse d'intelligence et d'instructions capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignait les lettres et la langue des chaldiens le loi leur assigna pour chaque l'une des portions des mets de sa table et du vin dont ils buvaient voulant les élever pendant trois années au bout desquels ils seraient au service du roi il y avait parmi eux d'entre les enfants de Judas Daniel Anania Mishkael et Azaria les chefs des uniques leur donna des noms à Daniel celui de Belsatzar à Ananias celui de Shadrach à Mishkael celui de Meshach et à Azaria celui de Abed-Nego mais maintenant qu'est-ce que je veux dire par là nous voyons que les ses enfants lorsque Nebuchadnezzar a marché contre le roi de Judas la Bible dit il a siégea donc il a dominé sur eux mais maintenant en dominant sur eux il va décider maintenant de prendre des jeunes garçons pas n'importe quel garçon des garçons qui sont inscrits des garçons qui sont beaux qui n'ont pas de défauts corporels qui sont ils ont une instruction qui sont capables de servir à la table du roi afin de les enseigner la langue des Chaldéens de les enseigner la culture donc sa culture la culture babylonienne ses enfants doivent vous manger à la table du roi la nourriture du roi mais il ne s'arrête pas là il va leur donner des noms donc ce sont des noms à lui qu'il va donner à ses enfants qui sont des enfants d'une famille royale pour marquer réellement sa domination sur eux vous savez on a toujours dit dans la société dans le monde si l'on veut dominer un peuple il faut l'éloigner de sa culture donc il y a la langue lorsque on t'apprend une langue qui n'est pas la tienne dis-toi que déjà on te détruit de ta culture alors c'est ce que le roi Nebuchadnezzar a eu à faire nous avons touché cette thèse pour montrer la dimension de la domination vous savez il y a quelque chose que je vais essayer de toucher ici nous sommes nombreux il y a beaucoup d'assemblées il y a beaucoup d'églises des saints il y a qui néglige la partie de la formation je ne suis pas contre mais je donnerai un conseil à tous les bien-aimés de former des instrumentistes des chantres il est souhaitable que vous ayez des chantres des instrumentistes des modérateurs ceux qui sont le fruit de votre propre travail vous remarquez ce qui se passe au jeu dans beaucoup d'assemblées ils ne forment pas des instrumentistes ils ne forment pas des chantres ils ne forment personne mais ils vont piéger chez les autres et les emmener dans leurs assemblées pour leur imposer leur manière de faire ça c'est une fausse stratégie il faut que nous arrivions à payer le prix à nous sacrifier pour former voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons dans nos assemblées des instrumentistes qui jouent et il n'y a aucune différence avec la mélodie mondaine on se pose la question d'où sort il suffit de fermer les yeux et d'enlever les paroles on a comme l'impression que l'on est dans un milieu mondain mais alors que si ces frères instrumentistes ce sont des chrétiens que l'on a formés ils vont jouer comme des saints la mélodie des saints existe s'il y a l'accoutrement des saints il y a la mélodie des saints il y a aussi un langage des saints je passe alors je voudrais montrer par là comment le roi de Bukhanetza a assujetti et a dominé maintenant il leur change aussi le nom alors j'ai touché ça pour montrer que Adam était dominant il était roi parce que les animaux qui sont venus il a donné des noms à tous ces animaux donc c'était pour marquer sa domination donc Adam dans le jardin d'Éden Dieu l'a placé comme un roi mais comme il était roi dans le jardin d'Éden il était dominant mais il y avait un qui refusait sa domination il y avait un qui enviait sa domination et qui ne voulait pas de sa domination et à ce moment là il va passer par la faiblesse et lorsqu'il passe par Ève c'est alors que il va les pousser à manger ce qui était interdit parce que Dieu leur avait dit de tout manger sauf là de la connaissance du bien et du mal et Dieu leur avait dit le jour où vous en mangerez vous mourrez dans le jour où ils devaient manger de ce fruit ils devaient mourir nous sommes en train d'aller dans ce chemin afin d'expliquer le bureau de ce sauveur parce que cet enfant qui était né ce sauveur qui était né nous voulons expliquer nous voulons pas seulement dire qu'il est sauveur mais nous voulons expliquer de quoi il est venu nous sauver mais de quoi qu'est-ce qui a fait que nous arrivions dans cet état pour qu'il vienne nous sauver c'est là où nous voulons aller parce que ça serait facile de dire Jésus est sauveur Jésus est ceci mais il faut que je sache comment je suis devenu dans cet état pour qu'il vienne me sauver alors maintenant nous voyons que lorsque le péché est rentré Adam et Ève qui étaient nus et ils n'en avaient pas honte c'est alors qu'ils vont avoir honte de leur nudité ce fruit qu'ils voyaient tous les jours mais lorsque la séduction est rentrée ce fruit ils l'ont vu autrement et ça leur a donné le goût mais Dieu avait dit le jour où vous allez manger vous allez mourir nous allons prendre un test dans le livre de Psaume au chapitre 6 Psaume chapitre 6 je prendrai le verset 6 le verset 6 dit ceci Psaume 6 6 j'ai lu au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ car celui qui meurt n'a plus ton souvenir qui te louera dans le séjour des morts c'est à dire que celui qui meurt n'a plus le souvenir de Dieu quelqu'un qui meurt il perd le souvenir de Dieu il perd tout ce qui est de Dieu et même dans le séjour de mort où il est il ne peut plus louer Dieu maintenant Adam qui était dans le jardin d'Éden devait garder en lui le souvenir de Dieu mais lorsque la mort arrive même si Adam avait tout ce qu'il a eu tout ce qu'il a eu mais Dieu a dit le jour où tu mangeras tu mourras mais maintenant nous avons expliqué la mort la mort celui qui est mort il est dépossédé de ses droits quelqu'un qui meurt n'a plus de pouvoir n'a plus d'autorité tous les scénarios que les gens nous montrent bien aimés c'est parce que les gens veulent élever la nécromancie mais dans la réalité celui qui meurt est dépossédé de tous ses droits est dépossédé de tout son pouvoir lorsque Dieu disait le jour où tu mangeras tu mourras Dieu ne parlait pas de la mort systématiquement physique il voulait lui montrer le jour où tu mangeras tu seras dépossédé de tous tes droits tu seras dépossédé de tout ton pouvoir tu seras dépossédé de ta domination voilà pourquoi lorsque Esaü a accepté de manger ce qui était à Jacob il était dépossédé de son doigt d'Ainès et le doigt d'Ainès est allé à Jacob c'est-à-dire que lorsque Adam et Ève ont accepté les paroles et le fruit que leur avait offert le serpent ancien c'est alors qu'ils ont été dépossédés de tous leurs droits ils ont été dépossédés de leur pouvoir et le pouvoir qu'avait Adam est allé entre les mains de Satan voilà pourquoi Satan dit cela m'a été donné et voilà pourquoi Jean complète en nous faisant comprendre que le monde entier est sous la domination du malin la Bible déclare que le salaire du péché c'est la mort voilà pourquoi bien-aimé dans le Seigneur fouillant le péché le péché ce n'est pas bon le péché c'est l'une des choses que nous enfants de Dieu nous devons haïr voilà pourquoi la Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous le péché ce n'est pas quelque chose que nous devons vivre avec que nous devons cohabiter avec non tout ce que est péché tout ce qui est péché bien-aimé ne garde pas ça dans ta maison ne garde pas ça dans ta vie n'entretiens pas ça en toi parce que le salaire du péché c'est la mort et cette mort-là dont on parle c'est que tu es dépossédé de tes droits de ton pouvoir de ton autorité regardez combien sont ces frères ces sœurs qui ont joué avec le péché aujourd'hui il n'y a que des successions de malheurs d'échecs des difficultés dans leur vie tout cela c'est le fruit du péché le péché te dépossède de tes droits le péché te déposait de ton autorité parce que nous avons reçu une autorité venant du Seigneur il y a un langage aujourd'hui c'est un langage qu'on n'entend plus mais il y a beaucoup ici qui me suivent certains diront je m'en souviens de ce langage c'est un langage qui avait toujours été prononcé par des femmes lorsque un homme l'aborde lorsque un homme se mettait à la cortiser elle disait ceci lorsqu'elles ne sont pas d'accord elle disait ceci à ses hommes tu veux chercher la gloire en passant par moi ce qui veut dire que lorsque un homme arrivait à abuser d'une femme pour cette femme c'était l'humiliation et pour cet homme c'est la gloire regardons un peu les choses d'une manière claire aujourd'hui je dis ça a changé mais il fut un temps et je sais qu'il y a certaines femmes qui ont aussi cette notion au-dedans d'elles une femme ne dira jamais le nombre exact de tous les hommes qu'elle a connu si elle en avait connu 17 elle dira il y en avait 7 mais les 10 elle les garde pour qui parce que c'est humiliant parce que la trace de l'homme dans la femme reste et demeure c'est pas moi qui le dis mais c'est la Bible qui le déclare c'est que dans son subconscient elle reconnait qu'elle a été humiliée par cet homme la femme ne sera jamais humiliée par son époux mais tous ceux-là qui sont passés comme des aventuriers des touristes ce sont des humiliateurs dans ma soeur dis-toi aujourd'hui que tous les touristes qui sont passés dans ta vie n'étaient pas venus parce qu'ils t'aimaient ils étaient venus pour t'humuler pour chercher le succès parce qu'un homme pour lui c'est le succès de dire à la place publique le nombre de femmes qu'il a connues mais dans la majorité des cas pour une femme c'est une honte elle ne dira jamais tout je sais que beaucoup des serviteurs de Dieu des ministres sont d'accord avec moi que même lorsqu'il y a des entretiens des cures d'âmes les femmes ne disent jamais tout mais c'est au fil des temps lorsque les malheurs se succèdent elles commencent à rajouter autre chose donc des bouts de pain elles te donnent un bout aujourd'hui six mois deux ans après elles vont dire autre chose elles vont dire autre chose mais au fil des temps pourquoi ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas mais c'est parce qu'elles se sentent humiliées elles se sont senties humiliées voilà pourquoi la Bible dit que les hommes doivent honorer leur femme parce que la femme a été humiliée je ne vais pas rentrer dans ce sens mais nous le développerons prochainement lorsque nous allons parler sur la doctrine le point du mariage parce que selon la grâce de Dieu nous allons toucher pas mal de points sur la doctrine nous allons parler aussi du mariage nous allons parler des fiançailles sur les points de la doctrine selon la grâce que Dieu va nous donner nous toucherons les points sur les offrandes nous toucherons les points sur la dîme nous toucherons le point sur la tenue vestimentaire nous toucherons le point sur les sacrificateurs les lévites nous allons toucher tout ça selon la grâce que Dieu va nous accorder s'il y a des points auxquels nous n'allons pas pouvoir mais nous allons l'enseigner par la grâce que Dieu accordera par certains ministres qui viendront nous communiquer cela parce que je sais que Dieu nous aime alors nous tous sommes en train de toucher pour monter la mort celui qui meurt est dépossédé de son pouvoir il est dépossédé de toute activité il est soumis aux ordres des autres vous allez voir un chef d'état un chef d'état un homme puissant lorsqu'il meurt c'est qu'un voirien qui va le laver ce n'est pas un chef d'état comme lui qui rentra qui va rentrer dans la chambre mortuaire pour le laver non c'est celui-là que lui négligeait dans la société donc c'est que le mort est déposété de ses droits et celui qui le lave lui qui ne voulait pas exhiber sa nudité dans la rue mais celui qui le lave va voir sa nudité va lui torde le cou va lui torde les bras va faire tout ce qu'il veut sur sa dépouille c'est que je montre cela pour montrer l'image de la mort dont Dieu parlait Adam le jour tu mangeras tu mourras c'est qu'en mangeant le fruit en acceptant le péché on est dépossédé de notre autorité et maintenant c'est un autre qui domine sur nous et celui qui domine sur nous bien aimé il te fera faire des choses que tu n'as pas envie de faire il te fera dire des choses que tu n'as pas envie de dire il te fera manger ce que tu n'as pas envie de manger voilà pourquoi bien aimé je vous exhorte dans le nom de Jésus de ne pas aimer le péché ne regarde pas le jour tu as péché tu as péché mais tu es marié tu as péché tu as péché mais tu as des enfants tu as un bon poste regarde loin ce mariage ses enfants le travail l'argent que tu as qu'est-ce qu'il produit dans ta vie dans ta relation avec Dieu tu remarqueras clairement qu'il n'y a plus de crainte de Dieu en toi le péché va ôter en toi la crainte de Dieu pourquoi ? parce qu'il y a une autre autorité qui domine sur toi tu ne peux plus craindre Dieu mais c'est le diable que tu vas craindre parce que tu seras soumis à ses ordres tu seras soumis à sa volonté mais devant Dieu tu vas te cacher bien me disons la vérité ceux qui commettent l'impudicité et l'adultère de la majorité de quoi ils ne se cachent pas c'est la même chose tu sais que ce n'est pas bon mais tu te caches une soeur mariée qui va vivre la vie d'adultère pour qu'elle ne fait pas devant tous les seins elle se cache parce qu'elle est dominée alors nous voulons montrer que la mort dont Dieu parlait c'est le fait d'être dépossédé le jour où tu mangeras tu mourras Dieu dit ceci Israël reviens à l'éternel ton Dieu quand tu es tombé à cause de tes propres iniquités c'est que sont les péchés qui l'ont éloigné si vous vous souvenez mes bien-aimés on nous a prêché sur la mission de Cyrus mais avant de parler de la mission de Cyrus le bien-aimé avait commencé par une introduction pour vous montrer comment Israël s'était retrouvé dans la captivité c'était à cause de la désobéissance et lorsque la désobéissance à la parole de Dieu est arrivée Israël devait aller en captivité alors là nous voyons que Adam Dieu lui dit le jour où tu mangeras tu mourras c'est-à-dire le fait de manger ce que Dieu a interdit c'est commettre le péché c'est une désobéissance et à ce moment-là on devient esclave c'est ce qui est arrivé voilà pourquoi Dieu dit le jour où tu mangeras tu mourras et lorsqu'il est mort c'est celui qui l'a séduit c'est celui qui les a induits dans le péché c'est lui qui va récupérer toute leur domination voilà pourquoi Satan a été fier de dire devant le Seigneur Jésus je peux te donner tout ça si tu te possèdes devant moi il a l'audace il a le toupé de dire que car cela m'a été donné et je la donne à qui je veux où est ce toupé ce courage qu'il a voilà pourquoi le sauveur est né donc nous allons nous arrêter sur ce point je pense que Dieu nous a bénis au travers de cette parole c'était pour insister sur le point de la mort pour que toi tu comprennes que le salaire du péché c'est la mort ce n'est pas en vain que cela a été dit mais cette mort là elle peut être aussi physique dans la vie de certaines personnes ça s'est produit aussi physiquement mais cette mort là lorsqu'elle arrive tu es dépossédé dépossédé carrément de tes droits de ton pouvoir de ton autorité par le péché tu perds la santé par le péché il y a beaucoup de choses qui arrivent dans ta vie vous savez celui qui souffre dans le péché il vit dans la peur il vit dans la terreur il vit dans la honte je reprends ce que je dis celui qui souffre à cause d'un acte de péché à cause du péché qu'il a commis il vit dans la peur il vit dans la terreur il vit dans la honte mais celui qui souffre parce que Dieu l'éprouve il vit dans la force dans la joie dans la gaieté il ne peut pas avoir honte de sa souffrance mais celui qui souffre à cause du péché commis il vit dans la honte il vit dans l'accusation mais si je sais tu sais nous savons qu'on n'a rien fait et que ce que nous vivons c'est la tripé la persécution à cause du nom de Jésus bien aimé nous n'allons pas être tristes parce que les apôtres qui sont pour nous un modèle lorsque Pierre et Jean ont été arrêtés ne trouvons pas en nœud d'accusation ils ont été frappés mais la Bible déclare ils étaient dans la joie d'avoir été frappés à cause de l'évangile est-ce que vous voyez le mystère ils ont subi mais ils étaient dans la joie mais comment toi tu dis tu souffres tu es avec le Seigneur et c'est le Seigneur qui te fait passer dans cette tribulation mais tu es dans la tristesse c'est que ta conscience déjà t'interpelle réponds-toi bien aimé tu me suis réponds-toi seulement Dieu te restaurera partout où nous allons partout où nous marchons tels que nous sommes sur cette terre les esprits de mort nous suivons toujours mais si cela t'effraie et te fait peur et te fait fuir même dans la maison bien aimé réfléchis pose la question est-ce qu'il n'y a pas quelque chose auquel tu as péché parce que tu es dépossédé de ton pouvoir de ton autorité mais maintenant la mort commence à dominer sur toi dès que tu entends qu'il y a des esprits de mort il y a tel esprit tu fuis tu abandonnes tout mais ce ne sont pas des humains qui te pourchassent ce sont des esprits est-ce que l'esprit a besoin d'un visa il y a des gens qui ont fui l'Afrique pour venir en Europe il y a des gens qui quittent l'Europe pour aller en Amérique à cause des sorciers tu es sûr que le sorcière a besoin de visa déjà lorsque tu vas prendre ton visa tu vas faire les démarches pour voyager lorsque tu es dans la vie c'est même lui qui va t'accueillir dans l'aéroport du pays où tu vas aller parce qu'il va arriver là-bas avant toi et il sera à l'aéroport pour t'accueillir mais tu ne sauras pas bien aimé que notre Seigneur et notre Sauveur Jésus Christ puissent réellement nous aider qu'il soit réellement avec nous afin que nous puissions maintenant demeurer dans la véritable foi et que nous puissions comprendre maintenant ce que c'est que le baptême gloire soit rendue à l'éternel bien aimé là où tu es tu vas élever ta voix pour prier l'éternel Dieu tu as entendu prie Dieu afin que ce Sauveur qui est Jésus Christ qui est venu pour toi puisse réellement accomplir sa mission dans ta vie que tu sois sauvé du péché prie pour que au-dedans de toi il y ait réellement la haine du péché et que tu puisses produire maintenant des fruits dignes de répentance et levons nos voix et prions l'éternel éternel Dieu toi qui as-tu sur ton sein trône je viens te rendre gloire et honneur pour tout tes bienfaits en dehors de toi il n'y a pas d'autre Dieu ton amour pour nous est tellement si grand ton amour pour nous est puissant Seigneur je te dis merci pour cette exhortation merci pour tout ce que tu es venu nous révéler fais-moi grâce Seigneur afin que je puisse résister réellement au diable fais-moi grâce Seigneur afin que je puisse haïr le péché fais-moi grâce afin que au-dedans de moi il y ait véritable obéissance et qu'au-dedans de moi il y ait la véritable crainte de Dieu que je puisse produire réellement des fruits de répentance merci Seigneur pour cet enseignement merci Père Très-Saint de là où tu es en train de nous emmener parce que tu veux que nous comprenions réellement le but de ta mission sur cette terre merci mon Créateur que tout l'honneur et toute la gloire te soient rendus je bénis toute cette assemblée tous ceux qui nous suivent en ligne en qualité de ton serviteur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que dans la vie de mon frère et de ma soeur il est réellement la crainte de Dieu Père Très-Saint bénis ma soeur bénis mon frère que chacun et chacune d'eux puisse produire maintenant des fruits dignes de répentance restaure ceux-là qui ont été détruits à cause du péché fais grâce afin que chacun et chacune d'eux puissent avoir la capacité de confesser maintenant ces péchés auprès de toi pour que tous nous soyons sauvés le jour de ton avènement dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ j'ai ainsi prié pour ce peuple je te prie Père Très-Saint pour tous ceux qui ont rangé le matériel pour ceux qui ont joué à l'instrument chanté pour la gloire de ton nom Seigneur bénis-les et fais les grâces afin que prochainement ils puissent continuer à œuvrer pour la gloire de ton nom bénis tous les offrandes tous les dîmes tous les collectes que tes enfants ont t'emmenés pour la gloire de ton nom que tout cela soit utile pour l'avancement de ton œuvre et répartis selon ce que toi tu nous recommandes honneur gloire à toi dans ton nom puissant Jésus j'ai ainsi prié Amen Amen